Coucou les garçons ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Oui on espère que tout le monde va bien ! On est où ? Et on va où ? Ah ça c'est une surprise ! Et oui c'est une destination surprise bien sûr ! Pour les abonnés ! Pour les abonnés ! Tu sais pas où on va toi ? T'as une petite idée quand même ? Ils pensent qu'on va aller à New York ! Non, non ! Tu penses qu'on va au ski ? Toi tu penses qu'on va au ski ? Oui ! Qu'est-ce qui te fait dire ça ? L'endroit où on va il fait froid ! Et aussi j'ai vu sur un ordinateur un bout du restaurant où on allait manger ! Et il avait quoi de spécial ce restaurant ? Un moment tu étais dans une grotte de glace ! Donc tu as l'impression qu'on va là-bas toi ! Pourtant il n'y a aucun indice qui pourrait nous faire penser à ça ! Alors regardez dehors ! Voilà le trajet ! Il n'y a aucune neige ! Mais je pense que là on a encore deux heures et demie de voiture ! On a encore une heure et demie précisément ! Encore une heure et demie ! Ca fait un petit moment qu'on roule déjà ! Et on a deux heures et demie de trajet entre Lyon et la destination surprise ! Alors Swan nous parle du ski ! On n'est pas sûr ! Néo ne donne pas d'informations ! Mais il dit rien ! Donc... Alors Nick Lollande ça se pourrait parce qu'on fait un trajet en voiture ! Donc il est possible que ce soit Nick Lollande ! Ouais mais il ne fait pas froid ! Il ne fait pas froid Nick Lollande ? Non c'est comme tous les parcs ! En fait Swan il parle du froid parce qu'on a emmené les vêtements qui sont ici ! Et vous voyez on est sur des vêtements chauds ! Ouais très ! Donc du coup Swan il se dit qu'on va pas au soleil ! Regardez les garçons ! Regarde Swan ! Il y a un petit indice ! Tu vois devant ? Ouais c'est un petit indice ! Petit indice ! Regardez les copains et les copines tout au fond ! Oui je pense que c'est un bon indice quand même sur notre destination ! Je pense que maintenant on peut le dire ! On part au soleil ! Non ? On va à Hawaï ! On va à Hawaï ! Bah oui ! Ça se voit tout de suite quand même ! Comme le trajet est un petit peu long ! On va s'occuper avec Clap the Light ! Alors Swan est déjà en train de claper dessus ! Et c'est pas comme ça le jeu petit gars ! Ah ! Alors Clap the Light c'est un jeu de société ! On nous dit Clap dans tes mains au rythme des lumières ! Et le gros avantage c'est qu'on peut y jouer partout ! Donc là on va même y jouer dans la voiture ! Voilà le principe ! On nous dit enfilez vos claps, ajustez-les ! Et ensuite choisissez votre mode de jeu ! Donc il y a 5 niveaux de vitesse et 8 enchaînements différents ! Mettez-vous face à face ! C'est parti ! A vous de claper vos mains au rythme de la lumière ! Et surtout faut rester bien concentré ! Ça s'accélère ! Il ne faut pas perdre le fil ! Donc le gagnant en fait c'est celui qui arrive à respecter l'enchaînement a priori ! Allez on déballe Clap the Light ! Enfin presque ! La méthode de Swan ! Voilà c'est tout tombé ! C'est bon ! Génial ! Parfait ! Il nous reste presque 1h30 de route et c'est déjà magnifique ! Regardez comme c'est beau ! Magnifique ! Bon effectivement je pense que là vous avez une idée quand même les copains et les copines ! Ça y est vous avez mis vos claps ? Ouais ! Alors voyons voir ! Magnifique ! Allez ! Tu choisis ton niveau ? Ah oui c'est Néo qui a les claps bleus ! Donc les claps bleus permettent de déterminer le mode de jeu ! Ah oui d'accord ! Voilà c'est numéroté en fait ! Donc forcément c'est de 1 à 8 ! Et plus on avance plus c'est difficile ! Je mets niveau 1 ! Oui on va commencer avec le niveau 1 je pense quand même ! Ça se joue face à face ! Doucement Swan ! T'es pas obligé de taper si fort ! Les choses se précisent parce que là la route monte d'un coup ! Regardez les garçons ! On prend de la hauteur ! Regarde les garçons sur les côtés ! Ah oui, il y a de neige. Ah oui, ça commence. Et ben, je crois qu'on est à ma destination. Swan avait parlé de la neige, du froid. Effectivement, il commence à y avoir de la neige. Regardez les garçons comme c'est joli. Ah ouais. Swan, je crois qu'il y a un petit peu de neige. Oui. Un tout petit peu, regarde. Il y en a partout en fait. Plein, 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 plein de neige de partout, c'est très joli. Regardez les sapins. Ça y est, on se rapproche. On découvre des paysages merveilleux sous la neige. Tu penses qu'il y a combien d'épaisseurs de neige ? Je ne sais pas, il y en a beaucoup. Combien de centimètres ? Il y en a beaucoup quand on voit là-dessus. À mon avis, au moins 30 centimètres, voire plus. Et il reste environ trois quarts d'heure de trajet. Regardez comme c'est magnifique. Waouh. On reprend au Club de Light. Nous arrivons à Mordine. Ce n'est toujours pas notre destination surprise, mais on n'en est plus très loin. Donc Mordine, c'est un village de montagne, village de station, tout joli, avec plein de chalets. C'est mignon. Et évidemment, beaucoup de neige. Oui, d'accord, avec toi Swan, beaucoup de neige effectivement. Regardez là-bas, on voit toutes les petites maisons sous la neige. Eh non, Néo, c'est allumé chez toi en fait. Tu as allé clapper. C'est hyper méga dur. C'est à partir de 8 ans je crois. C'est peut-être un petit peu plus dur pour Swan. Mais bon, c'est jouable quand même. Bouge. Bouge encore. Reveillez les deux. Ah, voilà. Ah, t'as perdu. Hop là, on voit les téléphériques. On a vraiment pris de la hauteur. Regardez les toutes petites maisons en bas dans la vallée. Donc ça, ça doit être le village de Mordine, je pense. Je pense, je suppose. Par où on est passé tout à l'heure. Et là, on est bientôt arrivé à notre destination surprise. Donc là, il y a énormément de neige. Regardez, avec le brouillard, on a l'impression que la neige et le ciel ne font plus qu'un. C'est vrai ça. C'est super joli. Alors tu vois les pistes vertes, c'est comme ça, tu vois. Très simple. Piste bleue, ça commence à descendre. Piste rouge, c'est comme ça. Et piste noire, c'est comme ça. Et la descente est de plus en plus raide. Et toi, Néo, tu fais quoi comme piste alors ? Je fais beaucoup de pistes rouges. Et j'essaye un petit peu les pistes noires aussi. Tu en as déjà fait des pistes noires ? Ça va ? Ouais, ça va. Et toi, Swan ? Moi, je n'ai pas fait de piste. Mais petit cœur, mais non. Toi, tu es montée sur les skis pour la première fois l'hiver dernier. Une journée, donc c'était vraiment le début. Et là, peut-être que tu vas reprendre. Moi, je veux vraiment essayer la piste verte. La piste verte. D'accord, petit cœur. On va voir si tu arrives. Tu les feras avec maman ? Oui, maman, elle fait de la piste verte. Et alors, maman a commencé le ski très tard. Toi, tu as la chance de commencer le ski en étant enfant. Moi, j'ai commencé le ski à ta naissance. Donc forcément, je n'ai pas le même niveau que toi. Et Swan, il y a aussi tes badges aussi. Ah ouais ? Au tout début, c'est le Piu Piu. C'est un petit poussin. Ensuite, c'est la marmotte. Ensuite, l'ourson. Le flocon. La première étoile. La deuxième étoile. La troisième étoile. L'étoile de bronze. Et l'étoile d'or. Et il y en a encore d'autres. Mais là, c'est un peu trop loin. Mais t'en es où ? T'es à quelle étoile, toi ? Alors moi, j'ai réussi jusqu'à la troisième étoile. Et cette année-là, je vais gagner l'étoile de bronze. Bah si j'y arrive. Tu vois, Swan, on monte là-dessus pour rejoindre les pistes de ski. Mais il y a des descentes ? Et après, il y a des descentes, oui. Les garçons, on arrive dans 4 minutes. Et ça y est, on est à Aboryaz. Notre destination. Alors Néo est en train de former Swan pour le ski. Qu'est-ce que t'es en train de lui expliquer aussi avec les étoiles ? T'es en train de lui expliquer à quoi ressemblaient les étoiles. D'accord. Alors déjà, le Piu-Piu, c'est un pouceau. C'est un pouceau. La marmotte, c'est une marmotte. Avec des skis ? Ah oui. Et l'ourson, c'est un flocon avec une tête d'ourson. Le flocon, c'est un flocon. La première étoile, c'est un flocon avec une étoile d'or dessus. La deuxième, avec deux étoiles d'or sur le flocon. Et la troisième étoile, trois étoiles d'or sur le flocon. Très beau d'ailleurs. L'étoile d'or, c'est une magnifique étoile en bronze. Très jolie. Et l'étoile d'or, une étoile en flocon. Et l'étoile d'argent, elle est comment ? En fait, l'étoile d'argent, c'est étonnant, mais elle n'existe pas. Au début, je pensais qu'elle existait, mais non, finalement, c'est étonnant quand même. Parce que normalement, c'est bronze, argent et or. Mais non, là, c'est juste un... C'est bronze, or, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça saute directement. Ça y est, regardez les garçons. Et voilà. Avoria, ça y est, on y est. La particularité d'Avoria, c'est que c'est une station de ski piétonne. Donc là, on va aller déposer la voiture et les bagages dans la résidence où nous allons rester plusieurs jours. Et ensuite, ça sera tout à pied. Ça y est. Regardez les garçons, c'est là. Ah, c'est beau. Chouette, hein ? Voilà. Pierre et vacances à Marat. Premium, c'est là qu'on va. Et voilà. On est sortis de la voiture. Regardez comme c'est cool. Hé, c'est nickel, ça. PS4, ici, là-bas. Encore PS4. Regardez comme c'est joli avec la neige. C'est super sympa. La neige est juste ici. T'as vu ? C'est super joli. Il y a un écran ici, mais là, c'est pas vraiment pour les enfants. Il y a un petit tableau pour faire des dessins. Il y a des blocs pour les petits. Il y a des blocs encore là. Il y a un boulier. Il y a de quoi se reposer. Ben voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'est la fin de cette vidéo. Alors, destination surprise, plus ou moins. C'est facile quand même. Oui, on vous a quand même dit où on allait. Donc, c'est pas comme d'habitude où on vous laisse le suspense. Là, vous savez où nous nous trouvons pour les prochains jours. On a aussi testé clap de light dans la voiture. On s'est bien occupé. Et nous voici arrivés pour trois jours de bonheur. C'est parti ? C'est parti. Les copains, les copines, on vous laisse là ? Non, on vous laisse pas complètement parce que bien sûr, on va faire d'autres vidéos, d'autres vlogs. Et on va vous emmener avec nous pendant ce séjour. Préparez-vous, il y aura d'autres vidéos. Les copines, est-ce que vous êtes déjà allé à Avorias ? 10 heures. Pensez au pouce bleu. Et surtout, à bientôt. A bientôt. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, ça va. Partagez. Voilà le bon. Bisous. Zala. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. Sous-titrage ST' 501